Le premier jeu de contrat, il a même la personne jusqu'à son lieu de travail. Et puis ça c'est hyper important aussi. Et le présenté, le chef d'équipe, au moins même l'ouvrier quand même aussi, c'est en confiance. Grâce à l'agence, j'ai pu avoir les services d'un interprète, ce qui a déjà réglé le problème de la communication, donc ce qui a permis au fait à mon employeur d'être à l'aise sur le plan de la communication. Ma conseillère m'a envoyé au chantier, elle m'a dit qu'elle allait passer. Et j'ai vu que deux semaines après elle était là. Ils nous disent que c'est le sérieux, c'est la ponctualité. Ils nous disent comment on doit être face à l'employeur. On discutait toujours de mon travail, comment ça a été. Ils nous ont remonté le moral, il faut tenir le coup. Au début, ils m'ont laissé comme je pouvais faire. Et après, au fur et à mesure, ils m'ont dit qu'il fallait que j'essaye d'évoluer de plus en plus pour pouvoir rester dans l'entreprise et signer un CDI. J'aurais pu m'égarer, mais j'ai été vraiment bien soutenue. Elle avait confiance en nous. C'est ça que moi j'ai aimé. Le 1er janvier 2010, je suis tombé en prison. J'ai copié 18 mois, j'ai fait 6 mois plein. Et c'est une agence qui ne m'a pas lâché. Quand je suis ressorti, un mois plus tard, je travaillais. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème, ça arrive, c'est une bêtise de la vie, ça peut arriver à tout le monde, tout ça. Et ils m'ont repris, ils m'ont remis au boulot. Bien fait, vite fait en plus. Alors que ça aurait été très dur. C'est des gens super bien. Ils sont toujours là. Et puis, ils nous proposent aussi même des formations de sécurité, les risques au boulot, tout ça aussi, c'était important pour moi. Et encore une fois, des propositions des stages, tout ça, pour améliorer nos compétences. Je leur disais non, j'ai pas envie de faire la formation. Je vais être payé moins, je veux pas. J'aime pas l'école. Et bon, puis, ils m'ont appelé 2-3 fois, ils m'ont dit. En plan 93, ils m'ont appelé 2-3 fois, fais la formation, fais une confiance, t'inquiète pas. Je serai en formation, je ferai une journée normale, j'aurai une fatigue normale. Et que je serai occupé par rapport à ça, de tout mon temps. Parce que c'est vrai que quand on travaille pas, le temps il passe pas, il faut le tuer le temps. J'ai fait une formation pour avoir un diplôme et d'ailleurs j'ai obtenu. Et puis après, j'ai été embauché il y a une semaine, en CDI. Une fois que j'avais découvert le métier de coffreur-bancheur, c'était le métier qu'il me fallait. C'était un métier physique, un métier manuel et tout. C'était ce qu'il me fallait. J'ai inquiété dessus, ils m'ont laissé ma chance. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en CDI avec eux. Déjà, dans un premier temps, je me suis senti vivant. Je me suis senti motivé, j'avais envie. Je me retrouvais sur le même pied d'égalité que mes collègues entendants. Pour une fois, j'étais plus considéré comme le pauvre petit handicapé qui est un peu moins que rien. J'ai commencé en tant que trieur. Ensuite, en tant que suppléant de mon chef de cabine. Et ensuite, chef de cabine. J'accueille les nouveaux arrivants, les trieurs. Et c'est moi qui leur apprends, c'est moi qui les forme. J'ai un chef d'équipe à l'heure actuelle. Ça fait depuis un an et demi, je suis avec lui sur chaque chantier. On en a fait deux. En l'instant, les deux, j'étais avec lui. Et comme il dit, je suis comme son fils. Et je suis content qu'il me donne son savoir-faire. Après 18 mois d'intérim, je suis passé en CDD puis en CDI. Donc là, je suis inscrit à long terme dans un métier. Et ça, c'est en fait la première fois que ça m'arrive. Après 20 mois, c'est-à-dire que ce fait par la même façon dont affaire a llamado il est si veste pour soi. c'est moi qui l'iiii molecule. Pour brest. Il a plein de temps. C'est tellement passé, c'est ce qui fait l'enfance pour la poké. Il a vraiment pas et diving dans des points,